Bonjour à tous, je vous invite à réfléchir un petit peu à travers moi, à ce vaste programme. Donc en fait j'ai préparé un petit peu comme à ma habitude des dessins qui m'aident tout simplement à réfléchir et je vais essayer de vous les transmettre. Et pour commencer, il nous a semblé simple de vous présenter en fait toutes les parties que je vais aborder sur un petit diaporama qui dure trois minutes et qui va simplement défiler les têtes de chapitres que je vais aborder à ce sujet. Ce diaporama est tout à fait silencieux, donc on va se recueillir devant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Si vous avez des questions... Alors... Donc voilà, je vais installer mon petit dispositif. Donc sur cette partie, je vais vous parler un petit peu de la marionnette, puis je passerai à l'autre table, etc. Donc vous pourrez regarder facilement les chapitres que vous venez de voir. Donc celui-ci, je vous le remonte, alors vous voyez qu'on change complètement d'échelle, et comme ça vous pouvez vous en rendre compte. Donc ce sont les quatre parties que nous allons aborder. Alors, vous connaissez certainement Roland Schoen, c'est un artiste qui est d'une autre génération que la mienne, et qui a un travail tout à fait merveilleux et que vous avez certainement croisé ici dans ses murs au théâtre des arts de la marionnette. Et Roland a une façon de présenter le théâtre de marionnette qui me plaît beaucoup. Il dit, c'est un théâtre par objet interposé. Alors je trouve cette définition, si l'on veut, tout à fait intéressante parce qu'elle est extrêmement large. Elle permet de faire entrer dans toutes les esthétiques. Et donc je suis parti de cette idée. Un théâtre par objet interposé. Alors donc un théâtre par objet interposé, ça nous permet de déduire ce que fait peut-être le marionnettiste. C'est-à-dire qu'il va transporter, en quelque sorte, les arts plastiques, de façon délibérée, intentionnellement, sur la scène, dans le dispositif de jeu du théâtre. Et donc sur les arts scéniques. Et alors on s'interroge toujours sur le marionnettiste, on ne sait pas véritablement ce qu'il est. Alors on dit que c'est un acteur. En tout cas, je vous propose de le dire. Que c'est un acteur. C'est-à-dire que ça peut être un comédien. C'est-à-dire que ça peut être un acteur qui vient du théâtre, donc un comédien. Mais ça peut être un chanteur. Ça peut être un mime. Ça peut être un conteur. Ça peut être un acrobate. Ça peut être un plasticien. Ce sont des acteurs de la vie qui viennent sur la scène et qui fabriquent le théâtre de marionnettistes. Alors, à partir de cela, on peut se demander d'abord ce que c'est que la scène, et puis ce que sont les arts plastiques. Alors la scène, donc un carré de planches éclairées où des ombres s'affrontent en paroles et en gestes. Voilà pour la scène. Donc ça, c'est une approximation d'une parole de Charles Dulin, qui était un grand metteur en scène du cartel. Et puis, pour les arts plastiques... Voilà une représentation tout à fait émouvante. Donc, qui est une espèce de catégorisation qu'a fait Roger Caillois. Donc, c'est le travail, donc l'assemblage, la transformation des corps fabriqués, des corps vivants et des corps inertes. Et en fait, si on y réfléchit bien, dans le monde tout autour de nous, il n'y a pas grand-chose de plus. Donc, les corps fabriqués, vous voyez, cette table, des machines, une automobile, un sandwich, ce que vous voulez. Donc, les corps vivants, cette main, par exemple, je dirige un théâtre qui s'appelle le Théâtre Manu, qui a été créé par Alain Recoing. Donc, les corps entiers des comédiens qui se trouvent parfois marionnétisés dans des situations très, très particulières. Et puis, les corps inertes, eh bien, une plume, une branche, une pomme, quelque chose de ça. Et donc, l'assemblage de ces objets fabrique les arts plastiques. Alors, maintenant, on va tout simplement essayer de voir comment les arts plastiques se sont développés, donc, au cours du dernier siècle, au XXe siècle. Et puis, voir quelles corrélations il y a peut-être avec ce phénomène de passé, en fait, des arts plastiques sur la scène. Comment cela se produit et comment cela s'est fait dans l'histoire. Parce que c'est vrai que le théâtre de marionnettes a une très, très longue existence, qui remonte à la nuit des temps, mais il a une très, très courte histoire. Mais, on s'y attache et on s'y attaque. Beaucoup de chercheurs ont travaillé dans ces domaines et c'est très, très important, à mon sens. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est, là ? Regarde, alors, donc, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un compliqué, hein. C'est une, en quelque sorte, donc, c'est apparu, c'est une terminologie qui est apparue au début du XIXe siècle, donc, un petit peu avant le romantisme. Donc, il y a eu la révolution française et puis, petit à petit, chose qui n'existait pas avant, des partis politiques se sont créés. Notamment, il y a eu un parti qui s'est appelé les Saint-Simoniens. Et les Saint-Simoniens, qui ont été désignés comme socialistes utopiques à une période, en fait, se sont dit, mais il y a peut-être quelque chose qui va faire changer le monde. C'est que, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait en avant, en avant-garde de la population, il faudrait qu'il y ait les industriels. Alors, on est au tout début de l'industrialisation. Puis, à côté des industriels, il faudrait qu'il y ait des savants pour que cela se transforme. Et puis, ils ont pensé aussi aux artistes. Donc, il y avait des artistes. Et, donc, petit à petit, ce terme a fait florès, ça a été repris, notamment par Baudelaire, etc. et a été expérimenté dès les premières années du XIXe siècle. Et je vais y revenir. Et donc, ainsi est né, petit à petit, le terme d'avant-garde. Mais, bien évidemment, c'est un anachronisme. C'est-à-dire que cette définition des avant-gardes a eu lieu bien, bien après toute l'existence des avant-gardes dites historiques qui se sont déroulées tout le long du XXe siècle, et particulièrement au début du XXe siècle. Alors, sinon, de quoi sont constituées ces avant-gardes ? Bien voilà, cette définition de dessin. Donc, vous voyez, une action collective. C'est-à-dire que, tout d'un coup, des artistes se regroupent, se rassemblent, et vont aboutir à une sorte de projet commun, une sorte de manifeste commun. Donc, à propos de manifeste, les médias entrent en jeu, en quelque sorte, puisqu'on édite des brochures, on édite des livres, on essaye de faire résonner les idées qui nous importent. Et puis, il y a une effective rupture avec le passé, souvent par antagonisme avec les formes qui ont précédé. Et puis, évidemment, on s'attache à l'actualité, c'est-à-dire qu'on essaye de s'insérer dans la vie, et de fait, cela grince. C'est-à-dire que, souvent, le public n'est pas habitué à l'arrivée de ces avant-gardes, et donc, il y a un effet de scandale. Et parfois, les avant-gardes ont évidemment joué de ce procédé du scandale. Et puis, alors, ce qui est très important, donc, c'est qu'il y a un déplacement des frontières de l'art. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des peintres, donc là, nous allons parler surtout de la peinture, en tout cas, pour les arts plastiques, pour les arts plastiques et de la sculpture, un petit peu, mais il y a un déplacement, c'est-à-dire que ces avant-gardes se trouvent être aussi emportés du côté du théâtre, de la danse, d'autres formes de la littérature, bien évidemment. Et puis, donc, une activité critique et polémique, donc très, très proche, parfois, d'un engagement politique véritable. Et puis, une internationalisation qui commence, c'est-à-dire que ces groupes se divulguent et existent dans différents pays. Alors voilà, ce que l'on pourrait désigner comme avant-garde. Alors, par exemple, le départ de ces avant-gardes, c'est le premier, l'avant-gardiste des avant-gardes, en quelque sorte, c'est Courbet. Courbet, vous savez, ce peintre réaliste, donc, qui a revendiqué précisément ce terme de réaliste en s'opposant, donc, à l'académisme qu'il y avait à ce moment. Mais j'y reviendrai, parce que Courbet peut être intéressant aussi du point de vue du théâtre de Marinette, d'une autre façon. Alors, eh bien, voilà, par exemple, voilà. On arrive aux avant-gardes, donc, du XXe siècle. Alors, ces avant-gardes du XXe siècle ont avancé, vous voyez, sur le petit escalier, par transgression. Alors, c'est un résumé très grand. Alors, le petit personnage que vous voyez, qui est en train de monter, c'est Marcel Duchamp, qui est tout nu, qui monte à l'escalier, et qui a, sous le bras, le carré noir de Malévitch. Donc, la première oeuvre abstraite, donc, Malévitch, qui est, donc, un peintre russe, qui travaillait, qui a inventé le suprématisme, et qui travaillait en Russie. Et puis, dans l'autre main, donc, il a un ready-made, donc, vous savez bien ce que c'est que... Ces ready-made sont des, par exemple, un durimoire, ou une vélo qui tourne sur un tabouret, etc. Et donc, en fait, Duchamp monte les escaliers, parce que lui, il est très, très... Il est tout au début. Mais on va le retrouver, on va le retrouver, vous allez voir. Et donc, alors, quelles sont ces transgressions ? Alors, par exemple, si on commence vraiment à la fin du 19e siècle, donc l'impressionnisme, ce sont les codes, en fait, les codes de la représentation qui sont bousculés, notamment les limites de la forme, qui commencent à disparaître. Le fauvisme, alors, ce sont les codes de la couleur. Alors, ne cercalez pas, les arbres sont rouges, c'est-à-dire que la figuration de la couleur n'est pas à sa place. Le cubisme, eh bien, la représentation des volumes ne rassemble plus du tout au volume qu'on a la vérité de voir, en tout cas sur les toiles. Donc, l'expressionnisme, donc, c'est une transformation, en fait, des rigueurs, c'est-à-dire une déformation de la représentation extrême par le biais d'une subjectivité très, très forte. Et puis, donc, le futurisme, c'est, on pourrait dire, l'humanisme qui s'en va, c'est-à-dire, on vénère la vitesse, on vénère les machines. Le dédaïsme, il n'y a plus de sérieux du tout, alors là, c'est vraiment, on tombe de la lune. Le surréalisme, donc, les logiques ne sont plus du tout respectées. Et puis, l'attraction, donc, qui était effectivement contenue dans le suprématisme et dans le constructivisme, mais en Russie, ben là, il n'y a plus de figuration. Donc, on est, voilà. Alors, donc, c'est comment ces transgressions successives se sont faites. Alors, ces transgressions, elles se sont appuyées, comme je le disais tout à l'heure, sur un, une, sur une, sur l'escalier du dessous, qui est celui de l'art classique. Donc, ici, on est dans ce qu'on appelle l'art moderne, même si on va parler de modernisme à cet endroit. On va considérer que, ici, c'est l'art moderne et là, c'est l'art classique. Alors, donc, l'art classique, il vient bien évidemment de la, il faut bien voir que, comment dire, le milieu artistique est extrêmement sclérosé, c'est-à-dire qu'il y a des salons, un jury qui décide et puis la peinture est très hiérarchisée. Par exemple, on trouve tout en haut la peinture d'histoire, la peinture mythologique, et puis, les allégories, donc. Mais par contre, tout en bas, il y a le portrait, donc, il y a encore plus de choses, mais toutes les peintures de genre, elles ne valent quasiment rien, quoi, c'est-à-dire les paysages de la nature morte, quoi. Quand Manet essayait d'exposer une nature morte, on se moquait de lui parce que c'était une, à l'époque, on disait ça, c'était une peinture de bonne femme. Voilà, c'est ce que disaient les critiques. Et, donc ça, c'est ce qu'on appelle le classicisme, en nature. Et puis, effectivement, est venu le romantisme, mais c'était un moment trop vaste encore pour parler véritablement des avant-gardes. Et le premier à venir, c'est bien se courbait, se courbait avec son... en apportant dans ses toiles des toiles immenses, c'est-à-dire de 5 lettres sur 4, donc la taille des grandes peintures historiques, mais lui, il amenait des gens de tous les jours sur sa toile. Et ça, c'était absolument scandaleux, c'était absolument insupportable. Et donc, et puis, donc, son réalisme, c'est transformé, mais pas tant en peinture, mais on en aura besoin pour le théâtre, en naturalisme, on peut se dire, en quelque sorte, que l'atéralisme va bien vers l'impressionnisme, en quelque sorte, c'est-à-dire une vision d'un coup de la nature à travers l'œil. Et puis, évidemment, vous connaissez ce grand mouvement symboliste si important pour le théâtre de Marguerite. Alors voilà, on monte ses étages et on trouve ses oppositions, en fait, successives. Et puis, évidemment, aujourd'hui, ça continue. Alors, voilà. Alors, ça, c'est l'esprit de Marcel Duchamp. Et puis, donc, ça continue. j'ai passé bien des étapes, mais donc, il y a l'art cinétique, c'est-à-dire la possibilité d'avoir... Donc, on est à l'abstraction, je vous rappelle. Donc, il n'y a plus de figuration, mais l'art cinétique, c'est la non-figuration qui bouge. L'art brut, vous connaissez bien du buffet, donc, c'est tout d'un coup les retrouvailles avec les naïfs et les formes, comment dire, spontanées de la peinture. Alors, ensuite, les nouveaux réalistes, donc, qui retrouvent... Alors, c'est intéressant, donc, on parle évidemment avec notre courbet parce que c'est les retrouvailles avec les objets, donc, ce sont ces assemblages d'objets, armands, etc., qui, comme ça, à plein, etc. Et puis, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'installation, donc, on installe les objets dans les musées, vous avez vu beaucoup l'interformance, la magie, l'art conceptuel, donc, la transgression, c'est qu'il n'y a plus du tout d'art, il y a l'idée qui est là, c'est une chose qui existe en... le lambard, le volia, etc., etc. Il y en a beaucoup que je vais oublier. Et puis, chaque objet se décline encore infiniment, infiniment. Parce qu'en fait, tout ça, c'est comme un... comment dire, c'est très difficile à cartographier, c'est comme des nuages. Alors, si vous voulez cartographier le ciel quand passent des nuages, on voit tout ce mélange, tout ce influence, tout bouge. Et... Donc, moi, j'ai fait cette petite cartographie parce qu'il y avait un escalier qui nous permettait de monter, en tout cas, de situer ces moments et peut-être, quand on va parler du théâtre, de voir quelle influence ont eu ces artistes vers le théâtre. Et alors, il y a une personne que... que j'aime beaucoup qui s'appelle Nathalie Hennisch qui est une sociologue dont on parlera tout à l'heure à propos du terme que vous avez vu qui était peut-être un petit peu mystérieux qui s'appelle l'artification et je vais essayer de vous l'expliquer tout à l'heure et donc qui a étudié de façon magnifique ces phénomènes d'avant-garde. Alors, elle compare ce phénomène au jeu de la main chaude. Alors, le jeu de la main chaude, c'est-à-dire, vous posez une main froide et puis, quelqu'un vient et pose une autre main et puis, quelqu'un vient par-dessus et met une autre main et on est trois et on fait ça pendant quelque temps. Et donc, ce jeu, en fait, s'est développé à partir du genre, elle considère que c'est un genre, le genre contemporain. Donc, le classique en bas, le moderne et le contemporain. Et effectivement, il y a eu une transgression qui a fait que, donc, la première main, c'est celle de l'artiste, la seconde main, c'est celle du public qui s'est marouche, qui ne lise pas possible de casser de faire cette histoire et la dernière main, c'est la critique qui vient et qui légitime en quelque sorte l'objet qui a été fait par l'artiste et très probablement qu'il n'institutionnalise. Et une fois que l'artiste a fait ça, il faut qu'il remonte là-haut pour remettre les mains, etc. Et un autre mouvement va se créer comme ça infiniment. Alors, je trouvais très très joli cette espèce de mécanique de jeu, de main, et de Nathalie Hennig, je crois. Et donc, on est vraiment dans un triangle entre les artistes, le public et les spécialistes. C'est cette relation qui est très importante. qui est très intéressante, notamment, la question des artistes est de faire croire surtout aux spécialistes que c'est bien de l'art qu'ils sont en train de faire. C'est évidemment puisque c'est ça qui va légitimer les choses. Et puis, le public ensuite viendra et acceptera. Donc, on est dans cet étagement, en quelque sorte. En tout cas, vous direz, Nathalie Hennig, si vous voulez, elle explique ça beaucoup mieux que moi. j'espère qu'elle n'est pas mince. Ah oui, je veux dire mon petit escalier. Donc, alors, quelques noms, quelques noms. Vous voyez, des escaliers que j'avais, là. Donc, par exemple, Kandinsky, qui a fait tout un... Donc, des peintres, des peintres, des artistes, Kandinsky, qui a fait tout un travail sur la langue, Picasso, le parade, Desperaux, Pamprolini, Amelkow, Sonia Delonnet, Trauber-Arp, Alexandre Eister, Le Barros, bien sûr, Schlener, évidemment. Et puis, ça a fait une communauté, donc, Klee, Calder, Léger, Démuffet, Schauffer, Ignony, Klein, Missager, Magne, etc. Peut-être un mot sur... Parce qu'on ne pourrait pas parler de tous, mais un qui est bien venu, c'est Picasso, bien évidemment. Et Picasso, il a fait, il a fait, quand même quelque chose d'intéressant du point de vue du spectacle. Mais il a fait ça, il a fait, en tout cas, il a fabriqué quelque chose. Donc, vous savez que Picasso, il avait un appui très important, c'était le fait qu'il savait très bien dessiner, son carré, il avait très très bien appris à dessiner. Et puis, il a eu, comment dire, l'intuition de prendre un élan incroyable, c'est-à-dire, donc, on est à l'époque du colocalisme, l'art nègre se diffuse, et il a repéré cet art comme un art, c'est-à-dire qu'il n'était pas considéré comme un art à l'époque, qui était des élucubrations de plaques étranges. Mais Picasso a considéré que c'était un art. Et donc, il a pris cet élan-là, aussi vers les primitifs espagnols, mais il a pris cet élan-là, et il est venu pour fabriquer ces deux basés de l'Avignon, vous savez, ce magnifique tableau, avec cette inspiration. Et de là, donc, son ami Braque, qui a vu ce tableau, qui était invisible à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'était véritablement que dans son atelier, a été bouleversé comme ses autres amis peintres, et ensemble, ils ont fabriqué ce qui s'est appelé le cubisme. Alors, en disant ça, je dis qu'il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu un appui très fort, il y a eu un élan, et il y a eu un mouvement dans une direction, et puis, il y a eu un effet qui s'est produit. Et alors, au niveau du théâtre, par exemple, l'effet qu'a fait Picasso, c'est quand il a créé, avec Satie, ou plutôt, une parade, à Massive. Parade. Donc, la parade, un ballet russe, et simplement, les acteurs sont habillés en cubisme. C'est-à-dire qu'ils ont des formes tout à fait étranges, c'est-à-dire qu'ils sont en quelque sorte dans une marionnette habitée. Alors, donc, c'était évidemment une chose tout à fait étonnante pour l'époque, mais c'était aussi une façon d'approcher la scène de théâtre, pas la scène de marionnette, la scène du ballet, d'une autre façon, c'est-à-dire à la fois du côté du décor, c'est-à-dire comment ce décor allait bouger, comment ce décor, et comment surtout les personnages qui appartenaient ce décor, c'est-à-dire les artistes qui dansaient, allaient être, comment dire, intégrés, en quelque sorte, à cette forme plastique entière. Et donc, là, on avait un premier phénomène très intéressant du théâtre d'images qui va évidemment questionner beaucoup notre théâtre de marionnettistes. On va prendre une complication. Et puis, et donc, voilà, on voit par exemple Picasso, c'est un plasticien qui rentre en scène et qui va fabriquer quelque chose dont les danseurs vont intégrer, etc. Et puis, de temps en temps, c'est l'acteur qui met en scène ses objets ou l'acteur qui peut être un danseur, etc. Donc, on a ces deux phénomènes conjoints. Voilà. Et donc, on peut imaginer que ces plasticiens sont innombrables également, que sont innombrables les acteurs. Les printes sculpteurs, les graveurs, les... Je sais qui... Ah, c'est tout ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça va vite. Alors, je vais poser ça. Alors, j'en viens au théâtre. J'en viens au théâtre. Alors, le théâtre, c'est très compliqué. C'est-à-dire, ça marche pas du tout comme la peinture. C'est-à-dire, les mouvements sont beaucoup plus nuageux. Et c'est le cumul, donc, ils se mélangent. Il faut savoir aussi, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que ces mouvements d'avant-garde perdurent. Ça n'est pas parce qu'il y a une trouvaille qui a été faite et qui fait avancer les choses d'une certaine façon que les autres formes ne perdurent pas. par exemple, en ce qui concerne le classicisme, l'art académique, à un moment, vous avez bien saisi que, par exemple, la bande dessinée s'en était emparée de façon tout à fait incroyable et continuait à travailler dans ce sens très longtemps. Ce sont des arts qu'on retrouve et qui, parfois, changent. C'est-à-dire, s'il y a des directions montantes d'escaliers comme ça, il y a plusieurs escaliers, c'est-à-dire l'escalier du théâtre, l'escalier de la peinture, l'escalier de la bande dessinée, l'escalier du cinéma, etc., et tout cela interfère et change. Donc, c'est évidemment une chose essentielle. Alors, comment on comprend quelque chose au théâtre ? Alors, je me suis dit, mais, au théâtre de ce XXe siècle, en tout cas, au moment de la transformation du théâtre, je me suis dit, il y a peut-être une chose qu'il est important de bien saisir, c'est que l'acteur qui s'est trouvé confronté à ces nouveautés des avant-gardes, d'une profession qui était en train de se développer et j'y reviendrai le mettre en scène, a dû passer par différentes étapes. Par exemple, au tout début, cet acteur, il était depuis longtemps, en fait, dans... cet acteur, en fait, était... donc, il n'y avait pas de lumière, il était un jet, il éclairait, donc, quand il était éclairé, il était... pour être éclairé, il allait devant, il était éclairé, mais il avait une grande ombre dans le dos. alors les autres qui voulaient jouer, ils se mettaient par derrière, ils venaient devant, à côté. Et donc, tous les acteurs jouaient de face, comme ça, parlaient, avaient du texte, envoyaient le texte, etc. C'est souvent ce qu'on dit à l'école, quand on donne des cours de théâtre, vous avez souvent des professeurs qui disent « Mais il ne faut pas te tourner dans le public, tu te tournes dans le public, là, tu vois bien, tu n'es pas respectueux du public. » C'est pas ? Avant, le public, c'était le roi, mais... Alors, bon, il fallait être respectueux, mais n'empêche que c'était la lumière qui faisait les choses, et qu'il n'y avait absolument aucun moyen de fabriquer un spectacle qui ait une cohérence, puisque tout dépendait de la position des acteurs, de comment ils se mettaient, etc. De même, les décors, ils étaient rapportés, qu'on prenait un petit bout de bérénisme qu'on rajoutait à un arrivaux, etc., parce qu'on avait besoin de ces différents éléments. Donc, c'était, en fait, un cafarnaum contre quoi se sont élevés les premiers grands metteurs en scène, notamment les créateurs du réalisme au théâtre, qu'on a appelé le naturalisme, donc à la suite de Zola, et en particulier Antoine. Alors, donc, par contre, ce théâtre, en fait, était complètement basé sur le théâtre classique, donc, ou le théâtre italien, complètement basé sur le souffle, le texte, la voix et la diction, bien évidemment. Et donc, fondait, en fait, l'acteur dans un certain savoir-faire, un certain travail. Et puis, donc, ce théâtre va évoluer, comme on va voir, il va évoluer à travers les méthodes de diction bien connues, anciennes, la volée de roi. Et puis, le théâtre d'Antoine, Antoine va changer l'étoile peinte et va mettre des objets réels sur la scène, des pièces de boucherie, par exemple, ou des objets réels selon les circonstances de la pièce qui le montait. Et puis, on va aller vers Jouvet, ou vers même les Valérus, d'une certaine façon, qui ont pris, donc, au mou, en quelque sorte, ces dispositifs du décor pour jouer avec la peinture. Et donc, tout au-dessus, il y a un théâtre, comment dire, abstrait de peinture qui s'est développé. Pas abstrait, mais illustré, illustratif. Donc, les grands peintres sont travaillés, je parlais de Braque tout à l'heure, il y a Picasso, il est parlant de Braque, donc Braque, fabriquant des décors pour Jouvet, par exemple, le Tartuffe, donc, le décor est très sombre, les décors sont des brins, dans des terres de ciel, dans des ocres, des choses comme ça. même la doublure des costumes est de couleur vive orange, autre chose comme ça. Ce qui fait que quand les comédiens bougent, ah, ça fait des éclairs de lumière. Donc, c'est une idée absolument plastique qui vient sur la scène du théâtre et dont étaient extrêmement friands tous les artistes, les pop cartels, en tout cas, avant-guerre, et bien au-delà. alors, ça serait carfond à dessin, quand même. Je le mets là, parce qu'il faut qu'on les ait tous en ligne pour... le deuxième grand mouvement, c'est celui-ci. Donc, tout d'un coup, les artistes retrouvent une forme de théâtre de très tôt, inspirée de la comédia de l'art. Donc, le comédia de l'art, c'est le masque. Les acteurs mettent un masque. Et donc, ils commencent à développer, avec le masque, des jeux corporels, athlétiques, tout à fait intéressants. Donc, l'accent est mis sur le corps, le masque, bien sûr, les émotions et surtout l'action. Et donc, les grands artistes qui sont les créateurs de stage, c'est Coppo qui est le plus connu, mais c'est passé par des chorégraphes comme Delsart ou des enseignants comme Delsart ou Jacques Dalkroze. Et puis, c'est Coppo dont Chancerelle va être le disciple et qui est un être un petit peu oublié dans le théâtre mais qui est très important. Par exemple, c'est Chancerelle qui donnera naissance, entre guillemets, à des artistes comme Yves Jolie, Bernard Crandreau, André Taron, etc., que les marionnettistes connaissent. Et puis, on va vers Thulin, Barrault, Jacques Lecoq, De Groux, Bénin, etc. Donc, ça, c'est la deuxième transformation alors là, ce ne sont pas tant des transgressions comme on va dire, mais des transformations. La troisième, il y en a cinq, enfin, j'en ai compté cinq, mais il y en a peut-être plus, elle est très importante, c'est que tout d'un coup, donc à un moment, il n'y avait pas de lumière, vous voyez, il y avait des petits quinquets qui éclairaient, donc c'était gaz ou encore des bougies, mais à un moment, on a inventé l'électricité. Et donc, voilà, et donc l'électricité a permis tout d'un coup à l'acteur d'être de dos, d'aller se mettre ailleurs, de circuler, pardon, de circuler dans l'espace. Et tout d'un coup, on sait, l'acteur est devenu un des points dans l'espace, dans une sorte de géométrie spascale du théâtre. Et alors, donc, cela était évidemment théorisé par Appia, donc Adolf Appia, qui était un grand état en scène, donc c'est, voilà, voilà, et Edward Morden Craig, donc, dont la théorie de la sur-marionnette évidemment est certainement parvenue. Mais on va avoir en Russie des gens comme Meyerhold ou Schlemmer plus tard qui vont utiliser la scène entière véritablement comme un élément plastique, comme une sculpture vivante et sans servile. Alors ça, c'est une période tout à fait extraordinaire. à coup, j'en ai pour nous abbiamo , Et alors, voilà, donc une petite partie aussi qui nous intéresse énormément, c'est évidemment d'un coup l'inspiration nouvelle, donc on découvre à l'Orient, etc. Donc on est absolument émerveillé par les formes qui fleurissent, évidemment, dans des contrées absolument lointaines, donc Claudel le premier, et puis les marionnettes commencent à fasciner, c'est-à-dire à cette époque-là, les marionnettes sont des objets, hormis les symbolistes, les quelques tentatives qui ont été faites, très très intéressantes de la part d'écrivains et de gens comme Alfred Jarry, bien évidemment. Les marionnettes sont surtout des objets qui imitent ce que l'on voit au théâtre, en fait. Un petit peu comme le faisait le théâtre de papier, on découpait dans le journal des figurines qui reproduisaient exactement telle ou telle vedette, et on jouait à cela. Et souvent les marionnettistes, en fait, essayaient de concurrencer le grand théâtre. Alors, mais, il restait quand même des formes populaires. Et puis, et donc ces arts populaires, donc on voit bien... Alors ça, donc, ça a été un courant extrêmement important, donc il a été porté par les symbolistes, donc je vous parlais de Paul-Fort à l'instant, son théâtre d'art, les Craig, bien sûr, donc il est allé jusqu'à Gaston Bâti, qui est venu bien l'après, mais qui... Alors Gaston Bâti, qui était un homme de théâtre, un des grands metteurs en scène, le seul des metteurs en scène du cartel, à savoir Dunin, Jouvet, Pitohef, est bâti, donc ce seul qui n'était pas un acteur. Mais par contre, il avait appris, chez Gémié, la régie lumière. Et donc, c'était un homme extrêmement sensible, qui fabriquait lui-même ses décors, bien souvent, et qui était extrêmement sensible à la scène, à la façon d'Avkia. Et à la fin de sa vie, c'est-à-dire après la guerre, de 40, il a constitué une troupe, à laquelle appartenait Alain Recoing, de théâtre de marinettistes. C'est-à-dire que, tout d'un coup, lui, il semblait qu'il pouvait réaliser son grand théâtre, impossible, avec les acteurs de chair et d'os sur le plateau, ou trop importants, il lui a semblé qu'il était possible de le réaliser avec des marionettes toutes simples, des marionettes à guênes. Et puis, donc, Yves Jolie, j'en parlais tout à l'heure, mais on va plus loin, évidemment, il y a Cantor, Don Quistot, Romère Lepage, etc., qui vont, effectivement, s'inspirer de ces formes, de ces formes, de ces formes. Alors, et puis enfin, donc, le dernier, c'est celui-ci. Donc, évidemment, la technologie, la nouvelle technologie. Donc, à l'époque, c'était la radio, les images, évidemment, le cinéma muet, puis parlant, les projections d'images, etc., qui ont été, donc, qui se sont intégrées très, très vite dans le domaine du théâtre et qu'on retrouve encore aujourd'hui, évidemment, avec le théâtre, etc. Bien souvent, il y a une façon certainement plus performante qu'à l'époque, mais néanmoins importante. Donc, tout d'un coup, cet apport de la technologie, nous amène, évidemment, Piscator et Brecht, qui illustraient leurs propos vigoureux et politiques sur la scène qui ont des images empruntées à d'autres artistes, comme Gross, par exemple, des expressionnistes allemands qui fabriquaient ces images. Et puis, alors, la génie Trinca, c'est un petit peu... Donc, Trinca, lui, c'était un cinéaste, en fait, mais c'est un si grand cinéaste du théâtre dans les lettres qui est important, parce qu'effectivement, on a commencé à enregistrer les casetas, on commence à avoir des présources. Et puis, il y a cet homme qui est parfois un petit peu négligé, qui travaillait plutôt dans les années 50, qui s'appelle Paul Liery, et qui est un homme qui a réfléchi, donc, en avant-garde, d'une part, mais qui a réfléchi à la possibilité de transformer la scène. Et architecte qu'il était, il a fabriqué des scènes annulaires ou sphériques, etc., où les sièges pouvaient évoluer, bouger, pour complètement disloquer la perception que l'on a, en général, au théâtre, qui est la nôtre aujourd'hui, c'est un rapport comme ça en vis-à-vis. Et donc, c'est un être extrêmement intéressant pour l'architecture du théâtre et pour la question de la vision, notamment, que l'on peut atteindre en variolette, mais avec des acteurs vivants. Et donc, avec ça, en fait, on peut réfléchir au théâtre, comment il s'est fabriqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'on cherche, par exemple, un artiste comme Stanislavski, par exemple, il venait de cet endroit, il venait de cet endroit qui, lui, était insupportable, et il a inventé cette fameuse méthode de l'acteur qui l'a emmené à cet endroit. C'est-à-dire que, d'un coup, ces deux objets existaient, cohabitaient dans son travail. Alors, Stanislavski, c'est intéressant de le citer, parce que vous connaissez peut-être cette anecdote quand même importante, c'est-à-dire que Stanislavski, un jour, voulait monter « L'oiseau bleu » de Meterlinck, donc un auteur qui a lui-même écrit des pièces pour le théâtre de marionnettes, et Stanislavski ne savait pas du tout comment monter « L'oiseau bleu » parce que « L'oiseau bleu », c'était une féerie. Il y avait des choses qui volaient, c'était absolument... Il ne savait pas comment faire. Et puis, un jour, il se promène dans son théâtre et il cherche son trône. Parce qu'il avait un trône. Il avait le trône de Othello, et il s'asseyait sur le trône de l'Othello. Et son trône, il ne le trouvait pas. Il cherche partout son trône, et pam, il se cogne dans le noir, et regarde ce qu'il y a là, il soulève un tapes noir, et il voit son trône. Alors, il est content, il a retrouvé son trône, et puis il dit « Ça y est, je sais comment je vais monter l'oiseau bleu. » Alors, il dit « Je vais prendre des tapes noirs, je vais mettre mes comédiens en noir, je vais mettre un fond noir, et puis mes comédiens vont balader des... ils vont balader des choses, des sirènes, des fées, des oiseaux, devant le public, et le public va... » Donc, il était en train d'inventer un système de théâtre tout à fait important. Et ce qui est, à l'éthodique, mais important pour nous, les barinettistes, c'est que parmi ces jeunes recrues, parmi ces étudiants, ces élèves, il y avait Sergei Bratsov, donc, qui, lui, ne comprenait rien du tout, à Saisaski, à l'éthod, et tout ça, il ne comprenait pas, ça ne lui parlait pas du tout. Mais, comme il était étudiant, il s'est trouvé à manipuler, en quelque sorte, les fantômes, les objets comme ça, et par la distance même, c'est-à-dire, il était tout en noir, le rido était noir derrière lui, et il faisait apparaître des choses qui vivaient dans l'espace, et il a compris, par l'extériorité, en quelque sorte, la fameuse intériorité que cherchait Stanislavski. Et là, on a une très, très jolie histoire qui nous lie, à la fois au théâtre et au théâtre de barinettistes, par la fabrière d'un grand écrivain qui écrivait un texte impossible à monter au théâtre, en tout cas, à l'époque. Voilà, des gens comme Vitesse, par exemple, eux, vont emprunter les quatre objets, vous savez, dans les films de la mise en scène, vous savez, on verra, les corbes de Yannis-Cocos, etc. Et puis, parfois, évidemment, alors là, aujourd'hui, on voit bien souvent aussi l'utilisation de l'image projetée. Il y avait un spectacle magnifique dernièrement sur ce plateau, les films de papier, je crois, si je ne me trompe, qui étaient absolument fondés sur le document visuel, la photo comme ça, et fabriqués avec une histoire extrêmement touchante, simplement, par la manipulation de ces images. et alors, je ne sais pas, si vous avez des metteurs en scène au hasard, vous voyez bien, on peut les retrouver, ce n'est que ce croisement perpétuel qui va se fabriquer. Et peut-être, j'ai oublié quelque chose et il y a rien. Pierre, oui, je suis là. Skoboda, tu le mettrais après associé à qui ? Skoboda, moi, je le met par là, tu vois, parce qu'il est quand même, tu vois, il a la technique de l'image projetée, tu vois, l'acteur diffus dans l'image, moi, je le mettrais par là, je le mettrais par là. C'est-à-dire, un homme qui va développer le visuel à travers des matériaux écologiques nouveaux qu'il invente aussi, tu vois. Et du coup, ça me fait penser à Craig, tu vois, quand il a monté ses screens pour Hamlet. Craig, il monte des... donc il va chez Stanislavski, il monte des... il prend des grands... pour monter Hamlet, il prend des grands écrans, des grands... des grands... des quoi ? Des maravents ? Ouais, des paravents. Des paravents. Il les dispose dans... il les dispose dans l'espace et puis il faut que ça bouge. Mais c'est lourd, tout ça, et tout d'un coup, il veut que le décor s'anime comme ça. Et alors, le jour de la première, évidemment, tout s'est effondré, c'était une catastrophe. Et après, ça a eu grand souci, c'est la première fois, mais c'était quand même le crash de... c'est-à-dire, c'était l'époque de l'aviation, quoi, les premiers... les premiers avions se mettent à décoller, l'homme commence à voler, quoi. Et donc, on est dans cette... dans ces tentatives absolument incroyables, cernées par deux guerres épouvantables, quoi, évidemment, qui vont... qui vont... cristalliser toutes ces forces créatives, évidemment, puisque ce sera la première opposition. Et par exemple, à beaucoup des guerres, c'est-à-dire l'arrivée à... la découverte des camps, par exemple, etc., c'était... c'est bien à ce moment, en fait, qu'est né le théâtre de l'absurde, le théâtre de la déquette, le théâtre de la dévision, etc., de l'ionesco, etc. Et c'est bien à cet endroit, aussi, que ce théâtre s'est mis à... à... comment dire... évidemment, dans des formes de langage, à faire disparaître ce qu'il y avait d'humain, mais surtout à chosifier l'homme. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait une opération parmiétique envers l'homme, directement, qui devenait un mannequin, etc., que Cantor a développé, qui ne sera plus qu'à développer, dans ce livre. Donc, ce qui s'est passé, en fait, dans ce 19e siècle, c'est cette chose tout à fait particulière, c'est-à-dire qu'il y a eu... dans le temps, c'est-à-dire que c'était souvent l'auteur qui parlait d'Ida Scali, enfin, faisait la mise en scène, en quelque sorte, parfois un acteur vedette, etc., qui aidait, souvent le directeur du théâtre qui essayait de mettre en place ces choses de brick and work, et puis l'acteur qui était effectivement directement le... comment dire... en vue du public. Donc, cet endroit du régisseur, en quelque sorte, a, tout d'un coup, au 20e siècle, pris de l'importance par ces découvertes-là. Et tout d'un coup, un nouveau rôle est apparu entre l'auteur et les acteurs, c'est celui du metteur en scène. Et donc, pendant le siècle entier, en fait, il a essayé, il n'a cessé que d'essayer de s'imposer. Par exemple, au début, au temps du cartel, c'était des gens qui devaient s'endetter considérablement ou qui devaient avoir les recours à des banquiers qui aideraient leur production, en tout cas, qui étaient... c'était un fonctionnement absolument privé du théâtre, donc pour avoir l'énergie de fabriquer ces choses-là, il fallait... il en fallait de l'énergie. Et puis... Euh... Euh... Enfin, voilà, je ne peux pas dire mais... Oui, des villars, Jean Villars qui arrivent, commencent la décentralisation, tout ça, etc. On essaye, on commence à parler de, comment dire, d'aide publique pour cette situation-là. Et petit à petit, le metteur en scène, donc, va avancer jusqu'au dernier grand metteur en scène qui ont, comment dire, pris beaucoup d'essence, par exemple, un gros texte qui, par rapport aux formes habituelles du théâtre, parfois au fond d'âme des auteurs. Mais, en tout cas, les choses ont complètement évolué. Et ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle, j'en parlerai tout à l'heure, une artification. C'est-à-dire que, tout d'un coup, ce métier qui n'existait pas ou qui était pas connu, pas reconnu, a eu une certaine reconnaissance et s'est imposé comme une chose absolument indispensable, en tout cas, dans le théâtre tel que nous le connaissons. cet objet, donc, il est clair, je pense, c'est-à-dire que, donc, dans ces grandes personnalités dont je parlais de la formation de l'acteur, c'est-à-dire que l'acteur a dû passer par ses stades, et puis, il y a eu ces trois grands moments, effectivement, du théâtre, qui ont été celui, d'Antonio Artaud, de Stanislavski, en quelque sorte, et de Brecht. Donc, Stanislavski, qui est au milieu, puisque l'acteur essaie d'adhérer au personnage, il incarne le personnage, pleinement, par différents procédés, notamment la méthode des actions physiques, et puis, Brecht, ce qu'on fait, c'est la distance. On est souvent très, très proche, et Mariettey, on parle souvent de Brecht, parce qu'il y a cet esprit de l'effet de distance, en tout cas, c'est-à-dire que l'acteur montre son personnage, même s'il n'est pas double, comme je l'ai fait là, c'est évidemment des schémas que nous montons. Et puis, il y a quelqu'un qui s'oppose complètement à ces deux choses, c'est Artaud, qui trouve, au contraire, dans le théâtre un endroit de liberté absolue et la possibilité d'inventer et de créer sur place, en se fiant à son propre physique et à sa propre détermination imaginaire. n'est vraiment dans une recherche aussi qui peut s'approcher du théâtre de Marguerite d'aujourd'hui, bien évidemment, dans la position même du marguerite et de la situation qu'il n'a pas que c'est l'acteur. Et puis, il y a ce petit con qui vous avez vu aussi là, c'est-à-dire qu'il y a cette transformation, c'est-à-dire des acteurs sont là, Artaud, c'est-à-dire qui est brech en quelque sorte, et puis s'ils mettent un masque, et puis s'ils mettent le masque sur la main, et puis si ce masque est accompagné d'un corps, et si ce corps vit tout seul et se promène. Donc on entre dans une sorte de schéma qui va vers la marionnette, vers la fabrication de ce que Craig pouvait appeler la surmarionnette à un moment, et en tout cas la fabrication d'un autre être. Alors aujourd'hui, les techniques robotiques, etc., sont extrêmement séduisantes au théâtre, les techniques qui utilisent évidemment des moyens d'animation par télécommande ou des choses comme ça qui vont nous faire croire à des objets comme ça. Mais on pourrait continuer et se dire que ça recommence. C'est-à-dire que cet être autonome, on devrait créer enfin un être autonome et on va recommencer au début et à la fin. Donc on a une espèce de cercle comme ça qui est intéressant. Et puis, pour finir ce petit passage sur le théâtre, un petit peu désordonné, mais les idées ne sont pas toujours en place, donc vous voyez, quand le théâtre d'acteurs, le metteur en scène s'est mis à cet endroit. Sauf que dans le théâtre de Mariannette, là, il y a une Mariannette, il y a un plasticien qui intervient et puis il y a un auteur derrière, en tout cas, il y a une source, il y a quelque chose, et l'acteur marionettiste, lui, il est entre cela. C'est-à-dire qu'il est exactement à la place où était le metteur en scène qui, lui, s'était mis à travailler les arts plastiques de la scène et à travailler. Donc il y a aussi une similitude absolument extraordinaire entre la position simple de l'acteur marionettiste qui va mettre en scène, en quelque sorte, ses propres personnages. Ce qui ne le dispense pas d'avoir un metteur en scène des metteurs en scène pour qu'il y ait une cohérence. Et donc, ça me semblait intéressant de préciser que le marionettiste était aussi un metteur en scène au sens propre. Et du coup, le petit schéma effectivement se complexifie puisque l'auteur recule derrière le plasticien et l'acteur marionettiste est plus loin. Quand je dis recule, il est dans une perspective plus lointaine. Alors peut-être plus difficile à atteindre. En tout cas, la question des auteurs aujourd'hui est une question extrêmement importante, intéressante. Et pour cela, parce qu'il y a précisément cet éloignement et qu'il faut beaucoup de tact à un auteur pour entrer dans ce type de relation avec un tel théâtre. Et maintenant, je vais terminer avec l'artification. Donc, il y a l'artification. C'est ce dessin un petit peu étrange de l'artification. Donc, c'est un terme, vous allez comprendre très vite, c'est très facile. C'est un terme qui est né en 2012. C'est Roberta Shapiro et Nathalie Heinich qui sont des sociologues et qui se sont dit mais il y a bien un moment ou un autre où un art devient un art. Un art qui n'est pas un art devient un art. Par exemple, le cinéma, à un moment, c'était un truc de foire, personne n'en voulait et puis aujourd'hui, c'est un art. La bande dessinée, on en parlait tout à l'heure, c'est devenu un art, etc. Et alors, et le théâtre de Marielette, alors, c'est une phrase en fondant, c'est un art. Alors, voilà. Donc, c'est une question qui est importante, qui traverse en tout cas aujourd'hui le monde du théâtre de Marielette. On l'a vu, qui traversait la question du théâtre par le biais des lettres en scène. Et alors, ce qui est très intéressant dans leur étude, c'est qu'elles ont étudié sur différents secteurs, différents champs, de la culture, du divertissement, différents champs. Et elles en sont arrivées au fait qu'il y avait véritablement un travail à faire pour qu'il y ait l'artification d'un art. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages clés qui se sont faits de façon inconsciente, en tout cas qui n'étaient pas nommés avant leur ouvrage, qui existent. Alors, il y a des opérations sur le secteur, comme je vous le disais, par exemple, la marionette du secteur pour enfants, du secteur de divertissement. Comment va-t-elle passer dans ce théâtre d'art ? Comment va-t-elle passer... Comment des jeunes artistes tout d'un coup vont envisager une carrière de marionettiste ? Donc, il y a des effets qui sont différents, qui sont appréciés diversement. Il peut y avoir aussi de la désartification, c'est-à-dire on peut se casser la figure, on peut disparaître. Mais parce que dans... Excusez-moi. Oui ? Parce que dans l'artification, il y a quelque chose d'artificiel, un peu... Oui. Ben, c'est une... Écoute, je vais vous dire, je vais vous donner la référence étymologique, mais c'est parce que, en fait, elles expliquent très très bien pourquoi elles ont créé ce néologisme. mais j'avoue, je ne l'ai pas en tête. Mais de fait, il y a quelque chose d'artificiel. À partir du moment où elles disent que ce n'est pas le hasard des choses, que ce n'est pas la puissance de l'art. Elles disent que c'est un processus social. Et donc, ça n'est pas... Oui, il y a quelque chose et ça devient artificiel à partir du moment où on comprend cet objet et où on pourrait se dire « Ah tiens, moi j'invente tel art, si je veux qu'il soit reconnu, il faudrait que je passe par... » telle ou telle... Mais bon, ce sont des luttes incessantes, quoi. Et simplement, on s'aperçoit par exemple que les avant-gardes sont passées par ces luttes pour imposer les formes qu'elles présentaient. Ça, je... Il n'est pas beau, je ne sais pas. Alors, voilà. Alors, celui-là, il n'est pas très beau non plus, mais je vais très très bien comprendre. C'est-à-dire que... Vous voyez ce dessin ambigu, en fait, un dessin ambigu. C'est-à-dire qu'on a un vase ou deux profils et c'est la même chose. On ne va pas deux profils ou un vase. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc, c'est ce système des dessins ambigu. C'est comme ça, en fait, que, à mon sens, résonne le théâtre et le théâtre de marilettiste. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on peut s'imaginer aller au théâtre, aller voir un théâtre, mais tout d'un coup, prendre le regard qui ferait de ce vase deux visages. C'est-à-dire dire « Ah, mais non ! Si c'était un spectacle de marilettiste, comment je le percevrais ? » Et donc, sans cesse, le théâtre et le théâtre de marilettiste sont une sorte d'image ambiguë, en tout cas, quand l'image scénique est travaillée, qui est tout à fait étonnante et qui permet de comprendre aussi l'ambiguïté dans laquelle on est, parfois, comme sont parfois les artistes ou le public quand on voit des choses où il y a par exemple ce très beau spectacle dont je parlais tout à l'heure, les vies de papier, bien sûr, des personnes dirent « Ah, c'était magnifique, etc. » Mais, elle n'était pas là, etc. Il y a quand même un doute qui s'installe. Et de fait, si on prend tout d'un coup le regard dans l'héritique, on s'aperçoit que ces artistes manipulaient non seulement des images, mais manipulaient le temps. Manipulaient le temps dans le passé et dans le présent de façon absolument incroyable. Alors, manipuler du temps, c'est une chose qui avait partagé le caillouin dans l'inerte le vivant et le fabriquer. Ah non, ce soit les trois à la fois, mais c'était une chose quand même qui était intéressante. Donc, c'est pour vous dire un petit peu cette vision entre les arts plastiques de la scène et les arts scéniques qui, d'un coup, peuvent se rejoindre ou se disperser et que c'est souvent une question de point de vue. Alors, c'est une... Donc, je reviens tout doucement aux marionnettes. avec cette question de l'artification. Donc, ça, c'est une sorte de définition du théâtre de marionnettes qui a été faite par une chercheuse, une universitaire qui s'appelle Fabienne Denouet, que je trouve absolument bien formulée. Donc, elle a dit que la théâtre de marionnettes, c'est comme ça. C'est intéressant parce que c'est une plasticienne. Donc, ça vient du milieu plastique. Ah voilà, c'est la métamorphose, un objet sans vie qui devient animé. Je trouve ça absolument magnifique, tu crois. Mais, il y a une coprésence de cet objet avec un animateur. Souvent, au théâtre, aujourd'hui, il est visible. Parfois, il est invisible, comme dans le temps ou comme, parfois, aujourd'hui, dans des spectacles très contemporains. Et puis, il y a un spectateur qui désire être saisi par l'illusion. Donc, elle situe véritablement l'objet dans un phénomène d'animation et un regard actif qu'on appelle souvent l'appareil d'olive. L'appareil d'olive, vous savez, on regarde nos nuages, on a nos nuages de l'avant-garde. Et puis, on voit une locomotive, on voit un ange, on voit un bateau. Donc, on est porté, en quelque sorte, c'est nous qui inscrivons on sait très bien que c'est des nuages, mais nous inscrivons par l'appareil d'olive la présence d'objets imaginaires. Et on a donc un espace scénographique très particulier, c'est-à-dire un espace double à cet endroit, un espace scénique double, c'est-à-dire un espace technique et un espace de jeu qui peuvent se mêler dans la manipulation à vue, c'est-à-dire où l'acteur peut être aux côtés de sa marionnette, évidemment. Alors, on l'appellerait plutôt une manipulation in situ dans ce cas-là, dans le site du décor, dans le site de la fiction. Et puis, il y a ce troisième élément qui est évidemment dans le spectateur, donc il fait un espace scénographique à trois objets, c'est-à-dire un scénographe doit tenir compte de ces trois éléments. Et dans la question de la visibilité, de l'invisibilité du marionnettiste a été très, très importante effectivement pour sa reconnaissance. C'est-à-dire, tant qu'il était derrière le castelet, caché par des rivaux-lumières ou par d'autres choses, finalement, on parlait de des marionnettes, on voyait des marionnettes, ce membre, c'est des marionnettes qui jouaient, etc. On savait très bien qu'il y avait des marionnettes de tout, mais on s'en fichait. Et puis, petit à petit, alors c'est pas vraiment pour ça qu'il a fait, mais de fait, il est apparu en scène, certainement parce que les scènes de théâtre étaient plus faciles à pratiquer à partir du moment où on était en scène plutôt que d'amener tout un échafonnage de castelet, etc. Et tout d'un coup, cette visibilité du marionnettiste sur la scène a permis de mettre en avant des ambiguïtés tout à fait extraordinaires que ne recélaient pas l'acteur ordinaire comme aurait dit Castron-Batti, qui ont permis d'avancer, en tout cas du point de vue artistique, sur quelques avancées, en tout cas, vers l'artification. Alors c'est juste un tout petit schéma qui reprend le schéma précédent, où on a un espace technique d'animation, le personnage et le spectateur. Et disons qu'il y a deux façons de jouer comme ça. Non, on peut jouer les deux, bien sûr, mais il y a deux façons si on essaie de les distinguer, si on essaie de se séparer pour comprendre. C'est toujours ça. C'est schématique. Alors, il y a cette façon-là, c'est-à-dire, je suis derrière, j'anime cette figure, mais je l'anime. Et du coup, moi, spectateur, je vois la figure en train de jouer. Et donc, ça, c'est très très intéressant, mais c'est ce que ce dont je viens de parler, c'est le complexe de... le marétisme va attraper le complexe de l'homme invisible. C'est-à-dire, il est... on ne le voit pas. C'est-à-dire que l'homme invisible, vous vous rappelez, il s'est rendu invisible, il était très content, et puis, il neige et tout ça, alors il fait froid parce que pour être invisible, il est tout nu. Parce que quand il s'habille, il met un pullover, mais les gens voient un pullover se promener, ça leur fait très très peur, ou un chien se met un chapeau, etc. Donc, il ne peut pas survivre en étant invisible. Puis les gens qui courent à côté de lui en train ne le voient pas et sont bousculés par le... enfin, et l'homme invisible est bousculé. Donc, il est finalement déconsidéré et mis de côté. Alors, contexte de l'homme invisible, là. Alors, si il y a cette façon-là aussi de manipuler, c'est-à-dire, je manipule avec une marguerette, mais en réalité, j'attire l'attention à cet endroit, à l'endroit où je manipule. Et, alors là, c'est assez très intéressant que ça, donc, c'est le coup des abineuses de l'empereur, c'est-à-dire, on se montre quelque chose qui est, en fait, en réalité invisible et qui va bien vers nous. Alors, des grands artistes se sont emparés de cette chose de toute façon tout à fait magnifique dans quelques spectacles, mais je pense souvent à Massimo Schuster qui était un incroyable conteur qui avait cette tactique qui avait d'ailleurs les œuvres en un plasticien avec des copages très importants, les mancoras, etc., et qui, en fait, par le jeu de ces objets, attiraient sur sa faconde à lui et présentaient les choses comme ça. Alors, ces deux objets sont des ressources très très importantes pour l'art du marguerettiste. Et donc, cette manipulation à vue, ce n'est comme ça, c'est-à-dire que le spectateur, évidemment, a double vue. Et c'est cette double vue qui le fascine, c'est-à-dire qu'il est « Ah, mais c'est merveilleux, je vous voyais, mais je croyais que la marguerette était vivante, on n'aurait pas dit que vous manipuliez. » C'est-à-dire que comment, tout d'un coup, l'esprit va se loger à l'endroit où le manipulateur va lui dire de se loger ou de faire en sorte qu'il se loge, je crois. Mais on est limité du point de vue de l'expression, alors qu'on est in situ, on est limité du point de vue de l'expression à l'échelle humaine. Alors c'est pourquoi il y a eu une querelle à un moment, enfin c'est pas une querelle, c'était une controverse, une chose extrêmement amicale qui s'est produite à une époque, c'était au théâtre de Chaillot, c'est-à-dire Recoing, donc Recoing et Vitesse. Vitesse avait demandé à Recoing de travailler dans ce théâtre et il lui avait dit « Mais je veux absolument pas voir, je veux des marionnettes en castellet. » Et d'ailleurs, je fais construire un castellet de marionnettes, on se fait construire un grand castellet de marionnettes par Yanis Koukos avec une très très grande ouverture de 4 mètres, etc., avec des personnages stéréotypés dessus, un pierrot, un petit polichinelle, enfin une espèce d'illustration qui était véritablement juste comme ça. Et il me disait « Si, si, c'est ça qui est intéressant, sinon vous allez perdre votre âme, vous, les marionnettes. » Et Recoing, le mec qui était du temps des marionnettes, il disait « Mais le théâtre, il évolue, les marionnettes, elles doivent évoluer aussi, on ne peut pas rester comme ça. » Et cette question de l'apparence du manipulateur est très importante dans le théâtre, etc. Donc il y a eu cette chose qui ne s'est fabriquée. Mais c'est quand même un propos qui est très intéressant parce que ça. si je remonte, alors c'est en trois temps cette petite démonstration, si je remonte dans la nuit des temps, j'ai une idole, je crois dans cette idole, j'y crois, je lui apporte des mets précieux, etc. il y a un prêtre qui est planqué derrière qui la bouge un peu, qui dole, récupère un peu, etc. Le prêtre qui partage, arté qui dole, et il y a eu quand même, il y a eu dans la nuit des temps, depuis la nuit des temps, une grande métamorphose, une grande artificielle, si on parlait d'aujourd'hui, qui a été l'arrivée dans le système du jeu. C'est-à-dire que là, où l'illusion est réelle, et bas sur la croyance, tout d'un coup, là, l'illusion est consentie et on est dans l'ordre du jeu. Et on peut créer avec des marguerettes qui sont plus des symboles, qui sont, qui ouvrent quelque chose d'important. Et, alors, je continue le raisonnement. Donc, on en est à cet endroit, et à cet endroit, en fait, il y a une autre métamorphose qui est en train de se faire. Aujourd'hui, on a notre petit castelaine, qui est là, donc c'est une vitesse, si vous voulez. Et puis, il y a cette métamorphose du XXe siècle, donc c'est d'ailleurs le titre d'un très très bel ouvrage de Djerkovski, de Rick Djerkovski, des métamorphoses du XXe siècle, comment, donc en fait, tout d'un coup, le sujet théâtral, qui est la marguerette, devient un objet réel. Théâtral, mais un objet réel, c'est-à-dire cinq clubs dans la réalité. Et donc, où les acteurs, parfois, eux-mêmes, sont des objets. comment dire, qui s'accrochent de la marguerette. Et donc, c'est cette transformation que l'on est en train de vivre. Et ça n'excoue pas cette forme. Pas du tout. Par exemple, si on continue ce petit objet, et que je les rassemble tous les trois dans un dessin, dans un dessin, on est en train de passer là, du Castellet, du Castellet, de repos, dans l'objet réel, et si on continue, est-ce qu'on va par là, ou est-ce que pour aller là, on n'est pas passé par là, comment ça tourne, comment ça marche, ou est-ce que de là, on va autre part. Et alors ça, on ne le sait pas. Mais ce que je sais, c'est que cette forme n'est pas plus ancienne que celle-ci. Cette forme permet de jouer dans toutes les possibilités d'échelle qu'on est peintre. Quand vous voyez un tableau de ma grille, vous ne savez pas forcément quelle taille il a, tout simplement parce que vous n'avez pas un spectateur qui est en train de regarder, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas une échelle qui est dessinée sur ce tableau. Et ça, je peux modifier toutes les échelles à partir du moment où j'apporte ma main ou ma tête dans le théâtre de marionnettes, je perds l'échelle impossible imaginaire que je suis en train de créer et je la reviens dans l'échelle humaine. Mais cette échelle humaine me sert absolument incroyablement pour jouer sur toutes les ambiguïtés et les fictions de façon théâtrale. Et c'est comme si on avait un objet qui part vers le théâtre qui rentre dans la vie en quelque sorte et un qui sort. Et du coup, je pense, mais ça m'est tout à fait personnel, que le mouvement de l'abstraction si on suivait nos escaliers comme cela, il y aurait beaucoup plus dans ce sens-là que dans celui-ci. Mais les deux objets cohabitent très souvent. Ce n'est pas un choix esthétique à faire, de l'entendre. Mais surtout, attention à ne pas négliger cet objet qui permet toutes les grandes manipulations du théâtre. il y a un romaniste qui s'appelle Georges Lafaye qui s'appelait Georges Lafaye dont Mathieu Anderlin, vous allez voir Cubix, est en train de préparer ce qu'est-là qui travaillait sur le théâtre noir. Donc celui qui a inventé Samislavski sans le faire espère et lui l'a perfectionné et qualifié de l'inventeur complet de cela où il pouvait animer des objets abstraits dans un espace entièrement noir. Et donc de coller en quelque sorte aux arts cinétiques de l'époque et aux formes et aux formes plastiques. Voilà, et je... C'est bientôt fini, hein ? Donc ça, c'est le petit schéma que vous connaissez bien, peut-être, enfin, que quelques-uns d'entre vous connaissent. C'est-à-dire, donc, où se trouve le marilettisme dans cette aventure ? Ben, il se trouve là. C'est-à-dire qu'il y a des sources qui s'inspirent de sources, que ces sources soient préméditées ou qu'il les trouve sur le plateau et à ce moment-là ils deviennent des sources. Il va travailler avec ces sources, il va travailler, évidemment, avec l'interprétation sur les arts céniques et puis il va travailler avec les plasticiens sur les arts plastiques. Et donc, il va se trouver à ces endroits acteurs, constructeurs, animateurs. Animateurs, cet endroit, c'est-à-dire entre les arts plastiques et les arts céniques. L'animation. Comment prêter vie aux formes ? Comment cette métamorphose de Fabienne Denouet existe ? C'est toute cette problématique qui est importante pour le théâtre de la lettre. C'est pour ça que c'est ce qu'on en renseigne, en tout cas, ce qu'on essaye d'enseigner dans notre école, au théâtre Manu. Et c'est celle-là qui nous paraît importante. Et celle-là, elle n'a qu'un tout petit endroit de contact avec le chimique. En réalité, le théâtre est fait beaucoup plus que cela. Et c'est comme si ça n'était la chose qui peut rassembler basiquement les choses. Après, on peut ne pas manipuler ou faire autrement l'animation. Mais, en tout cas, le public va saisir cette chose-là. Si cette chose est réussie, il sera emporté par son désir d'illusion. Mais, ça peut se déplacer aussi vers les arts plastiques. ou ça peut se déplacer beaucoup vers les artséniques. Vous voulez des marionnettes ? Vous voyez ? Et alors, si on prolonge cet objet, cette façon de regarder et de faire les marionnettes, donc on a ça. On a une manipulation à vue qui vient là. On a les fétiches délégués qui se trouvent ici. Les accessoires, donc du côté des artséniques, ça veut dire des accessoires, des décors. Ils sont continus avec le jeu. Et de ce côté-là, si on va vers la présentation des objets et des plasticiens, où ça va ? La manipulation à vue, les fétiches, les automates aussi, l'art synthétique, les expos, les musées, d'accord ? Et puis ça continue. Ça continue. Et en fait, on arrive à ces grands objets en fait, extrêmement bigus qui utilisent les objets et les acteurs de diverses façons, qui sont le cirque, les performances, ce qu'on appelle le théâtre post-dramatique, la rue, bien sûr, qui est en train de se trouver. Et donc du coup, on se trouve peut-être à une sorte de pôle très très particulier aujourd'hui où le marionettisme finalement aurait peut-être plus d'importance qu'on a cru qu'il n'en avait au départ avec ce petit guignol de rien. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aurait une façon de chercher en tout cas dans ce théâtre, à côté des autres théâtres, peut-être un courant souterrain qui est qui est le marionettisme, donc qui n'est pas une avant-garde volontaire, mais qui en fait sous-tendrait en fait un modèle de façon savante un paradigme qui s'associerait à de nombreux arts de la scène, des arts enregistrés et des arts plastiques. Imaginez les avant-garde dans des performances. Là, je crois que j'ai fini. Merci. J'ai juste une question par rapport à ce que vous avez expliqué. Moi, ce qui me met aussi comme un réunit, c'est de savoir qu'histoire n'attend une perfection d'un réunit plus que des acteurs. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un tel regard avant que l'acteur monte sur scène, que tout soit parfait. Or, comme je l'ai dit, il y a toute la satisfaction des spectateurs qui soient accomplis. Par rapport à la scène, par rapport aux objets, aux marionnettes même, par rapport aux jeux, par rapport à tout. Moi, je trouve ça dommage parce que je pense que même un acteur peut monter sur scène. Moi, j'ai vu d'ailleurs un groupe anglais, magnifique à Londres. Ils ont juste un tout petit objet, un marionette, l'histoire était magnifique et le jeu était formidable. Et ça suffisait, carrément. Comme je l'ai dit, ça vous a importé un autre univers. Alors, pourquoi on attend ce perfectionnisme ? Est-ce que vous vous encouragez à ce regard ? Est-ce que vous pensez qu'on a toujours ce problématique, qu'on attend trop que tout soit, comment dire, que tout le plein soit super et or, des fois, il suffit de faire quelque chose pour que ce soit ? Surtout dans le théâtre moderne. Qu'est-ce que votre opinion est ? Mais Irold avait une petite anecdote à ce sujet. Il comparait deux marionnettistes. Un marionnettiste qui travaillait comme celui que vous décrivez, avec des petits chiffons et des... Non, pas juste des marionnettes, mais jusqu'à rien. Il y avait juste une table, une marionnette, c'est tout. Elle est trop, j'ai tout à l'heure. Et un autre faisait une marionnette extrêmement complexe, avec des filles, des cartes, etc. Et l'un, on l'admierait pour sa technique, l'autre, on l'admierait pour la pique, etc. Et il y a une difficulté dans ce que vous dites. C'est que, par exemple... C'est une chose que je vois par rapport aux atteintes. C'est que souvent, c'est-à-dire un objet qui n'est pas figuratif, va être... Pour l'animer, il va falloir une dépense importante. Si je prends un mouchoir pour faire que c'était un petit moine ou un personnage qui va... qu'il va arriver une aventure ou je ne sais quoi, je vais avoir une dépense très, très importante d'énergie pour montrer qu'il est vivant, qu'il vient de manger, qu'il a encore faim et qu'il va faire quelque chose. Et donc, mais par contre, j'ai une très, très forte saisie de l'imaginaire du spectateur dans le sens de l'animation. Par contre, si j'ai un objet extrêmement, comment dire, figuratif, une maillette entière, comme ça, je peux facilement aller dans le fantastique. Tout d'un coup, je peux... Ah, il va se passer d'autres choses qu'avec ce petit objet. Donc très bizarrement, un objet qui serait abstrait irait vers une manipulation très concrète et très physique et un objet qui serait très figuratif pourrait aller vers un objet comme ça. Et on est entre ces deux points. Après, l'imperfectionnisme de ces... Chaque artiste n'est pas l'artiste. Je pense que ça vient de l'attente générale d'un corps de système de théâtre. Comment vous dire ? Ils ne comprennent pas quand vous dites le théâtre moderne. Beaucoup de gens se disent « C'est quoi le théâtre d'objets ? C'est quoi le théâtre de marionnette ? » Ils ont encore la référence de Guignol. Et pas qu'un acteur soit exposé, comme vous dites, sur scène, avec la marionnette. Et c'est ça qui est dommage. Je pense qu'il faut travailler sur l'éducation de... Je ne sais pas comment... Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est une attente qui est très... Parce que des fois, c'est magnifique. Juste un acteur de la marionnette, je parle de la vraie marionnette, sur scène. Mais il ne faut pas grand-chose, quoi. Il ne faut plus qu'une belle histoire et un bon jeu. Mais il y en a beaucoup de détente. Vous savez qu'on peut changer ça ? Comment ça changer ? On essaie de changer. Enfin, ce moment, on témoigne. Vous êtes nombreux, quoi ? Vous êtes nombreux. Imaginez ça quand j'étais jeune. On s'adressait aux enfants. Et c'est le mot de Cocteau rapporté d'un spectateur qui voit Parada, dont je parlais tout à l'heure. Et un spectateur qui sort mécontent. Mais si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené mes enfants. C'est cette déconsidération de l'enfant. Alors que l'enfant est souvent dans une situation de création, pareil, nonique, si je reprends ce terme. très très intense et peut-être un spectateur exemplaire. Donc il y a ces équipes. Après, c'est les malentendus qui apparaissent à ça. Si on déconsidère ça, c'est la question d'artification. C'est encore déconsidéré. À quel moment ça le sera moins ? Donc vraiment, aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. Et ça l'est encore moins. Et c'est bien. Il y a du chemin. Il y a des tas d'artistes qui travaillent dans ce sens. Vous avez raison. C'est des fois à l'or, c'est des fois à la dernière danse. Moi, je trouve que parfois, l'histoire du... Le regard du public et le regard qui est bienveillant, enfin le regard de celui qui demande à être sous juillet, il y a une fois, parfois, je trouve que c'est trop actif. parce que je trouve que le monde de la marionnette, c'est un petit monde. Les gens sont ensemble, s'auto-regardent. Alors, je ne sais pas, il y a des concurrences entre gens de ma profession. Mais au niveau du public, je trouve que parfois, ce que j'entends dans la salle, tout ça, ça me fait penser que c'est ajusté avant. C'est-à-dire que chaque petite chose faite pour faire sourire, pour accrocher, et que les gens partent dedans, dans le pays, en fait. Je ne sais pas, je ne veux pas dire, voilà. Je trouve que la marionnette a un public acquis. Oui, c'est-à-dire que des conventions se sont développées et effectivement, des initiés, en fait, des spectateurs aussi, savent reconnaître ces conventions et décrypter et essayer en jouer. Et par exemple, tu vois, dans notre école, vous voyez, par exemple, dans notre école, souvent, il arrive, je pense que c'est pareil même à Charleville ou à d'autres endroits, que les débitants jouent sur le plateau, juste avec une table devant eux et manipulent des marionnettes. Et simplement, si le professeur est là, il répondait, « Où ? » « Qu'est-ce que vous faites là, derrière ? » Et souvent, la réponse est concernée, « Mais moi, on ne me voit pas. on ne me voit pas. » Et bien sûr, c'est une convention, on ne peut pas le voir. Mais on est dans une situation où si, on le voit. Et donc, il est vraiment in situ. Il y a véritablement nécessité d'un travail. Et donc, il faut effectivement, on peut aller dans ces conventions, apprendre à lire, mais aussi, on peut apprendre à déjouer ces conventions et à essayer de rester dans une... dans une figuration intense de la vie. Essayer de comprendre comment l'art peut se développer finement. je ne sais pas si ce serait bon. Bon, vous êtes fatigué. Merci, j'aurais bien aimé... j'aurais bien aimé voir les correspondances entre l'historique du théâtre et l'historique des arts plastiques. Comment vous pouviez... comment vous analysiez replacer un courant artistique plastique dans les... par rapport au grand moment du théâtre ? Savoir s'il y a des correspondances ou pas ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, le naturalisme d'Antoine a généré des oppositions, notamment des oppositions des symbolistes, des impositions, des oppositions. des différentes oppositions, quoi. Et puis, des artistes comme, je ne sais pas moi, Calder, par exemple. Calder, comme ce grand sculpteur qui fabrique un petit cirque qui véritablement fait des marionnettes de sorte livré à elle-même par la pesanteur, fabrique, en fait, un spectacle de marionnettes sans être reconnu comme étant un marionnettiste. Quelqu'un comme Schlemmer travaille donc sur des formes absolument écurées de rencontres, etc., mais travaille avec des danseurs, on ne travaille pas avec des marionnettistes. Il y a une quantité de liaisons qui se font vraiment avec les liaisons Schaffer, par exemple, dans l'art, ce n'est pas d'art cinétique mais c'est d'art cybernétique. Donc c'est d'art cinétique puis d'art cybernétique qui amènent les éléments électroniques à l'intérieur. Et Schaffer qui fabrique des sculptures vivantes, donc dans les années après-guerre, 40-50, fabrique des sculptures vivantes qui rougent avec des lunaires qui font du son, etc., qui se promènent dans l'espace et à côté, les danseurs de Béjar qui évoluent avec un être qui ne ressemble pas à un être. Donc on a par exemple ce couvent cybernétique de l'art qui rejoint mais c'est des danseurs, c'est un sculpteur, c'est pas un marionnettiste. Et nous, et moi je réveille commence à dire d'accord, mais ce sont des acteurs et ces acteurs, pour fabriquer ce qu'ils font, il faut qu'ils aient une chose qui est encore inconnue aujourd'hui qui est l'art du marionnettiste en quelque sorte. J'avais juste une question, on sait, enfin vous en avez parlé que la seconde guerre mondiale et tout cet événement traumatique à ce moment-là ont eu une influence sur le théâtre, on en a que le théâtre de l'absurde, etc., en choisifiant comme vous le disiez un peu l'acteur, etc., mais est-ce qu'il y a eu aussi une influence sur le théâtre de marionnettes ? Et donc, je ne sais pas du tout, j'ai entendu parler de ça donc je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus ou pas. Ah oui, bien sûr, il y a... Donc tout, en fait, toute la prérière, ça a été, comment dire, une autre... comment dire, une autre période, comme je le disais, il y a l'esprit de Duchamp qui traverse. Mais il faut savoir que c'est surtout après-guerre que les grands maraillettes se sont nés, qu'ils se sont affirmés, notamment dans les cabarets. Et ça a été, donc précisément la faille était l'un d'eux, mais il y avait Tournaire, Il Joli, des gens comme ça et qui travaillaient le silence, qui travaillaient sur l'impossibilité d'être... comment dire, en relation, quoi. Et tout leur travail, donc, se fondait sur ces choses-là. Et puis, il y a eu, à la suite, des mouvements de la résistance, etc., des grands mouvements coopératifs. Donc, par exemple, des maraillettistes, un maraillettiste comme André Tham, qui a travaillé, lui, sur des marottes et qui travaillait avec des groupes folkloriques, par exemple. C'est-à-dire, il amenait des marottes et travaillait avec des groupes folkloriques. Simplement, il disait à ce groupe folklorique, danser la bourrée, voilà, on enlevait un bras en danse en la bourrée, voilà, on en prendait la marionnette, et donc, il fabriquait, il a tourné dans le monde entier avec des spectacles extraordinaires où il travaillait avec les gens directs, etc. Donc, il y a eu une réaction, je dirais, extrêmement positive, tu vois, de ceci-là. Puis après, il y a eu de grands spectacles quand on pense à Cantor, tu vois, alors, je ne sais pas si vous connaissez Cantor, mais regardez, c'est un être qu'on ne peut pas ne pas connaître, quand on étudie le théâtre de marionnette, il n'était pas maraillettiste aujourd'hui, il ne disait pas comme ça, en tout cas, je crois qu'il a enseigné à Charles de Ville à un moment de France, donc lui, il travaillait sur les mannequins à la classe morte, c'était le travail sur la dépersonnalisation, là aussi, un petit peu comme je le disais à propos de Beckett, et lui, c'était directement avec les mannequins. Voilà, il y a un autre exemple qui ne me vient pas en tête, mais bien sûr que c'était une chose absolument bonheur pour la vie. D'ailleurs, Cantor était intervenu dans le cadre d'un stage à Charles de Moselle et effectivement, il y a un DVD qui montre ça et qui, de ce moment-là, c'est passionnant. Peut-être ça, du coup, de présenter tes sources, du coup, Morgane. Oui, pardon, je crois que je vous m'allais sur... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501